Voilà une petite histoire banale, c'est un patron d'entreprise qui a décidé de léguer son entreprise à un de ses employés. Donc il va réunir tous ses employés, ouvriers et cadres, et il va leur poser une question. Il leur donnera 24 pour vous répondre. Donc tous les employés ont l'information et vont chercher la réponse à la question. Donc la question est secrète, la patronne a formulé une question et elle choisira la personne qui aura répondu. Elle se donne le droit aussi de choisir personne si la question posée ne correspond pas à ses attentes. Voilà, donc nous sommes après les 24 heures, tous les employés sont réunis, déposent leur petit papier avec la réponse. Donc la patronne, elle dépouille tous les petits bulletins et commence à lire toutes les réponses en silence. Et elle s'aperçoit qu'il y a un papier qui est resté sans réponse. Donc la question qui a été posée, je vous la donne maintenant. La question qui a été posée au début, c'est quelle est la chose la plus importante dans la vie pour vous ? Alors donc, elle prend le petit papier où il n'y a pas de réponse. Tous les gens ont répondu, chacun, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient. Le plus important, par exemple, c'est une maison, faire du sport, des études pour ses enfants, entreprendre, bien travailler, être toujours à l'heure au travail, être performant au travail, etc. Enfin, plein de choses qui sont importantes. Donc chacun a répondu la chose qui leur semblait le plus importante. Donc elle prend le petit papier où il n'y a pas de réponse. Et sur ce petit papier, bien sûr, il y a le nom de la personne qui n'a pas répondu. Donc elle demande à cette personne, pourquoi vous n'avez rien répondu sur ce papier ? Et la personne lui a répondu que, bien, je n'ai rien répondu parce que je ne trouve pas la chose la plus importante dans la vie. Et la patronne lui demande pourquoi cela, parce que, pour moi, les choses sont aussi importantes que les autres. La chose la plus importante, je ne vois vraiment pas quelle est la chose la plus importante. Et la patronne lui dit, bien, donnez-moi un exemple. Un exemple, une voiture sans moteur, c'est quoi le plus important ? Un boulanger sans four, c'est quoi le plus important ? Un vélo sans roues, c'est quoi le plus important ? De l'argent sans nourriture, c'est quoi le plus important ? Voilà, on comprend très bien que, dans sa réponse, il y a quelque chose de relatif. Donc, alors, la patronne insiste, mais pourquoi vous n'avez pas répondu ? Je souhaiterais avoir une explication un peu plus approfondie. Alors, la personne argumente et dit que, votre question, vous avez posé la question, quelle est la chose la plus importante ? Donc, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Si vous aviez posé la question, quelles sont les choses importantes ? Dans la vie, j'aurais pu vous dire, telle ou telle chose est importante. Ça n'aurait pas déclassé les autres qui sont, pour moi, aussi importants que les autres ? Et la patronne lui répond, oui, c'est juste, oui, j'ai moi-même formé cette question, justement, et j'attendais, justement, une réponse comme la, monsieur, car votre réponse fait preuve d'une humilité. Sans le savoir, vous avez pris en compte votre environnement par rapport à cette question. où vous avez une vision d'esprit qui est de l'environnement, vous prenez en compte tout ce qui est autour de vous. Car la question que j'ai posée, moi, est une question très individualiste, et chacun a répondu à cette question de façon individuelle. Donc, chacun a répondu, quand j'ai lu les petits papiers, que telle ou chose, ou telle attitude était plus importante que l'autre. Alors que tout cela est complètement faux, tout est important. Donc, vous êtes choisi pour être le prochain patronne de cette entreprise, car vous êtes un personnage avec une humilité, une des plus grandes qualités qu'on peut avoir actuellement. Voilà, monsieur, et bonne continuation. Au revoir. Merci. Merci. Merci.